L'équipe COVID sera de pouvoir approcher notre clientèle qui est internationale sans pouvoir voyager. Ceci nous signifie pour nous d'avoir une organisation très particulière sur le positionnement directement de nos offres, nous permet d'avoir un dialogue à distance extrêmement enrichi par des incorporations d'informations numériques, de pouvoir avoir des animations live. Nous avons également l'aspect des services, qui n'est probablement non plus pas possible pendant plusieurs mois, dans lesquels nous avons, au milieu de ces crises, pu démontrer la possibilité en remote contrôle de procéder à des mises en service d'équipement à distance avec des équipes délocalisées travaillant sur différents fuseaux horaires. Nous avons même procédé à la supervision complète du montage de l'installation en Russie, simplement en ayant un pilote, si je puis dire, qui pilotait sur place, sur base d'une caméra GoPro, les différentes opérations qui auraient lieu de faire. Donc effectivement, ce COVID est un véritable challenge pour nous, mais nous avons découvert également toute la puissance du numérique et sur ce point-là, au niveau commercial, nous allons continuer à investir, en tout cas renforcer notre offre de différenciation technique en offrant une information beaucoup plus enrichie. La crise a démontré que le support visuel, la communication visuelle a une puissance extraordinaire et nous devons bien plus que tenir une information d'une réunion d'une heure chez un client, illustrer beaucoup plus, avoir plus de visuel, avoir plus d'animation et sur ce point-là, pouvoir gagner en qualité par rapport au dialogue que nous avons par rapport à nos clients. Il est certain que nous sortons tous grandis de ces moments de difficulté et que, visiblement, nos études numériques nous ont permis de maintenir la maison tout le temps en fonctionnement, mais en nous focalisant d'une autre manière sur notre communication. Et c'est sur ce point-là que nous devrons encore travailler à l'avenir avec notre clientèle, finalement présente sur 61 pays à travers le monde. Sous-titrage ST' 501